Le 13 avril 1917, la commune de Vimy est libérée par les troupes canadiennes. 107 ans plus tard, les jeunes du CAJ de la ville se sont reconnectés à l'histoire de la Grande Guerre à travers le slam. Leurs voix sont levées, chantant libre de diôles m'accraillées. Les soldats, ils ont tué. Ils nous ont tous dévastés. Ils sont tous passés ennemis à surveiller. Ils avaient des ennemis, autant s'établir. La mort est toujours à l'heure. L'idée c'était qu'à la fois les enfants aient l'occasion d'apprendre à s'exprimer, d'avoir une aisance à l'oral. Et donc on a eu l'idée du slam avec l'Office du tourisme de l'Anse. En fait on a initié le projet en partant du principe qu'il fallait aussi repenser la façon dont on transmet la mémoire de la Première Guerre. Et l'idée du slam est venue un peu naturellement pour ce travail d'éloquent, ce travail d'émo, cette recherche et cette reconnexion aussi à un territoire sur lequel ils habitent. Et ils n'ont pas forcément tous les tenants aboutissants de l'histoire. Et l'idée c'était de les reconnecter avec ces sites. Donc on les a invités aussi à venir à Vimy. On va les inviter bientôt à Notre-Dame-de-Lorette pour voir tout le site du mémorial. Et ensuite c'était de, à la fois leurs émotions vis-à-vis de cette histoire, et à la fois reconnecter justement avec toute l'histoire liée aux Canadiens, l'histoire liée au territoire de manière générale. Il n'y a plus d'envie. Dans la guerre il y a des terres à terre, des morts plus en forme. Ils n'ont peut-être plus de vie, mais ils ont toujours envie. Des textes déclamés par les jeunes lors de la restitution, après deux semaines de travail réalisé avec le slameur Marcel Duchamp. Calibrer le slam, c'était une question que je me suis posée, parce que forcément ce n'est pas un sujet très gai, c'est un sujet quand même qui est gravé, qui est marqué. Donc on ne peut pas faire un truc festif. Et en même temps on a aussi envie de mettre de l'humanité, de l'espoir. Et donc ça a été un petit peu ce curseur-là à mettre, et d'essayer de se dire que c'était la première guerre, mais il y a forcément une résonance avec maintenant, et qu'au milieu de tout ça, au milieu de tous ces affrontements, c'est que des hommes et des femmes en fait. Donc c'est là-dessus que j'ai essayé d'insister. Et du coup ils ont écrit des textes, des textes qui ont été déclamés, ce sont des textes des enfants qui se sont vraiment appropriés, mis dans la peau de ce que pouvait vivre un soldat, de ce que ça voulait dire la guerre et la liberté. Et de ce fait, c'est vraiment complémentaire dans l'apprentissage, dans la compréhension de l'histoire. Et ça, voilà, nous on veut continuer ça le plus possible. Et cette aventure va continuer avec d'autres rendez-vous. L'idée c'est vraiment d'installer le slam sur la durée à Vimy, en se disant qu'on pense tous des choses, on ressent tous des choses, et que le slam c'est un moyen d'accès direct pour s'exprimer en fait. Donc non, c'est vraiment le but, c'est d'enchaîner. Et le prochain rendez-vous c'est le 11 novembre, à Notre-Dame-de-Lorette. Les cloches de la paix sont réduites au silence, on les a étouffées en hurlant la violence, et si la prochaine fois on chantait la sagesse, quand l'homme on garde des fois, qu'on écoutait Jaurès, C'est la terre des d'air, on s'est tous promis, à quoi bon faire, la guerre qu'on peut être à nous.